Un jour avec la licorne. Pénélope Pony passe une bonne journée à Longtree Horse Ranch. Lisa est occupée à s'occuper des autres animaux. Lorsque Pénélope aperçoit un papillon, soudain Pénélope sort du ranch en courant. Pénélope poursuit le papillon hors du ranch, par-dessus une colline, dans le garage de Mickey. Elle galope devant Dingo qui teste sa nouvelle machine à Barbapapa. « Y'en a airs » dit Dingo. « Aïnir, aïnir » dit Pénélope. Crash va dans le chariot. Splat va la jolie barbe à Barbaparose juste sur la tête de Pénélope. Pénélope suit le papillon. Un peu de paillettes ici, un peu de pâture là. Pénélope se refait la crinière et la queue. Elle ressemble à une licorne magique et se piègle. Pénélope trotte à travers la ville à la poursuite du magnifique papillon. « Clara Belle appelle Daisy. Je viens de voir une licorne dans ma rue. » Elle dit à Daisy. « Alette, j'aime les licornes ! » s'exclame-t-elle. « Je serai là ! » « Oui ! » de la souffle. « Les licornes n'existent pas. » « Ce n'est pas parce que vous n'en avez jamais vu qu'ils ne sont pas réels ! » lui dit Daisy. Elle se rend chez Clara Belle en voiture aussi vite qu'elle peut. « Drink, drink ! » C'est Lisa qui appelle du long-trui horse ranch. « Mon poney Pénélope s'éloignez. Pourriez-vous et votre équipe à m'aider à rassembler ? » « Oui ! » Mickey répond. « Elle devrait être facile à repérer. Il n'y a pas beaucoup de chevaux qui errent autour du Hot Hog Hills. » « Salut tout le monde ! » Mickey le dit au gang. « Trouvez-vous ce poney ? » « Attends une minute ! » se diminue. Un poney disparu et une licorne observée le même jour. Daisy conduit jusqu'à celle qu'elle voit une traînée d'empreintes de fer à cheval scintillante. La licorne ne peut pas être loin. Elle couine. Donald conduit au centre-ville lorsqu'il aperçoit un poney caracolant sur le trottoir. Il fait tournoyer un lasso et l'attache. « Je t'ai eu, Pénélope ! » crie-t-il. « Mais ce n'est pas Pénélope. » Ses deux amis déguisés pour une soirée coçumée. À ce moment-là, Pénélope passe à ce moment-là. « La licorne est réelle ! » Donald bafouille. « Je n'arrive pas à y croire. » « Mais je l'ai vue de mes propres yeux ! » Quand Minnie passe, Donald lui fait signe de descendre. « Je viens de voir la licorne ! » crie. « T'es incroyable ! » dit Minnie. « Es-tu sûr ? » « Je suis sûr. » « J'en ai su sûr ! » répond Donald. « Il y a de la poussière de licorne sur mon pare-chocs. » Minnie regarde de plus près et laisse échapper un peu. « Tu rires. Ce n'est pas de la poussière. » « Poussière de licorne, dit-elle, c'est de la parturure de mon salon de reloquing. » « Je la reconnaîtrai n'importe où. » Non, loin de là, alors que Daisy passe devant elle, voit quelque chose. « Le parc sentit au soleil la licorne. » « Sentit est là-bas. » « Elle crie. » Mickey et Minnie, Donald et Dingo arrivent juste à temps pour voir Penelope sortir de derrière les buissons. « Hot dog ! » Mickey crie. « La licorne est réelle. » « Gouache ! » dérirait Joe. « Une licorne. » « Il se cogne accidentellement la tête contre la plomberie de Thumsberg. » « L'eau jaillit de la pompe de la douche. » « Penelope caracole et danse dans les embruns. » « La licorne est un poney, dit Daisy, incrédule. » « Je suis désolée, Daisy, dit Minnie. » « A son ami, Penelope a quitté le ranch et entré dans mon salon de relooking au garage. » « Elle a dû être peinte à la bombe et tout le monde pensait qu'elle était une licorne. » « Eh bien, elle ne peut pas être réelle, » admet Daisy. « Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vraie licorne quelque part. » « Lisa vient chercher Penelope et la ramène au ranch. » « Je remercie tout le monde pour ça. » Alors que Lisa et Penelope s'éloignent, Daisy est distraite par quelque chose sur une colline, juste à travers le parc. Elle montre du doigt et, très excitée, donnant le regard à ce qu'elle montre du doigt, elle secoue la tête magique, dit Daisy, avec un soupir heureux. « Je savais qu'ils étaient réels. »